Eh bien bonsoir à nouveau, dernier débat, donc le marathon 5, discussion dans l'après-midi mais on a réussi, on a 6 minutes de retard, autant dire rien. Après on a 3 groupes, Oxney qui commencent, les Jim Murple et Alix. Et on a quand même un curfew, un couvre-feu ici à minuit, minuit et demi, donc voilà. Alors je suis ravi d'accueillir Daria Marx et Julie Finidoris. Julie c'est son éditrice, c'est elle qui a fait la plus grande partie du travail éditorial avec Daria. Pour ce nouvel ouvrage qui paraît vendredi prochain, vendredi 5 avril, donc là c'est une avant-première. 10 questions sur la grossophobie, un livre qui s'inscrit dans notre petite collection 10 questions sûres. Et un livre que nous on trouve très très bon. Voilà. Merci Nicolas. Bonsoir à tous et à toutes et à toustes. Donc comme Nicolas l'a dit, Daria a écrit ce nouvel ouvrage 10 questions sur la grossophobie. Donc Daria, si ça ne te dérange pas que je te présente. Tu as cofondé le collectif Gras Politique, tu as écrit Gros n'est pas un gros mot qui a été publié chez Flammarion en 2018. Tu participes régulièrement à des tables rondes et des événements pour sensibiliser aux questions de discrimination grossophobe, entre autres. Et donc tu nous présentes ici cet ouvrage qui paraîtra le 5 avril, 10 questions sur la grossophobie. Pour commencer, je me demandais si tu pouvais nous dire quand tu as commencé à militer contre les discriminations grossophobes. Et est-ce que tu as eu un déclic militant à un moment ? Bonsoir. Oui, moi j'ai commencé très tôt à lutter contre la grossophobie parce que très tôt j'ai été grosse. Donc du coup ça a été assez rapide comme déduction. Et en fait rapidement, dès mes 15-16 ans, j'ai été frappée de la manière dont le traitement qu'on réservait à mon corps et à ma manière d'être au monde était différent de celui des autres. Et dès que j'ai eu 18 ans et que je me suis un peu émancipée d'une carcan familiale pas forcément très militant ou dans les trucs associatifs, j'ai cherché une association de gens comme moi. D'abord pas forcément pour militer, le but c'était d'abord de trouver des gens comme moi. Parce qu'en fait, toute mon adolescence, j'avais pas eu de point d'identification, j'avais eu personne qui me ressemblait. Il n'y avait pas de gens comme moi à la télé, il n'y avait pas de gens comme moi dans les bouquins. Enfin vraiment, je cherchais juste des gens comme moi à la base pour sortir, aller boire des coups. Enfin vraiment des trucs très basiques de sociabilisation. Et j'ai trouvé une association qui s'appelait Allegro Fortissimo à l'époque, qui a fermé depuis mais qui était la première association de lutte contre la grossophobie en France. qui avait été fondée notamment par une dame qui s'appelait Anne Zamberlan, qui était égérie Virgin Megastore, qui a été très connue pour ça, où elle avait posé nue en déesse grecque pour vendre Virgin Megastore à l'époque. Je ne sais pas s'il y a des gens de mon âge qui s'en souviennent. Mais en tout cas, voilà, mon premier déclic, c'était d'arriver chez Allegro Fortissimo, où il y avait des permanences tous les samedis où on pouvait venir en fait dire « Hey, salut ! » Et je me suis retrouvée au milieu de plein de gros comme moi. Et ça a été incroyablement joyeux et positif dans ma vie de voir qu'il y avait des gens plus âgés que moi, des gens avec des chemins de vie, qui avaient fait des choses de leur vie, qu'en fait on n'était pas condamnés à ne rien être, à ne rien faire, à ne rien vivre parce qu'on était gros et grosses. Et qu'en fait, j'avais devant moi des exemples de gens qui vivaient des vies, qui avaient des travails ou pas, qui avaient des hobbies ou pas, qui faisaient du sport ou pas, qui avaient des amoureux, des amoureuses ou pas. Mais en tout cas, que tout ça était possible et c'était déjà super positif pour moi. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu aujourd'hui comment tu organises ton travail dans cette lutte, des engagements ou des travaux précédents qui n'auraient pas été cités ? En fait, ce qui est intéressant, c'est très prétentieux de dire ça, ce qui est intéressant dans mon parcours, ce qui est rigolo, c'est que moi en fait, je suis à la grossophobie, la lutte contre la grossophobie et la réalisation que mon corps était étranger à la norme et que mon corps vraiment posait problème à l'état de gens, pas que pour des questions esthétiques, mais aussi sur des questions de préjugés, de moralité, de capitalisme, que ça allait en fait très loin cette histoire de grossophobie, que c'était des choses qui étaient beaucoup plus profondes que juste une discrimination à l'apparence. Et bien en fait, moi, ça m'a ouvert tout un champ de lutte que je ne connaissais pas parce que je n'étais pas une adolescente engagée, je n'étais pas du tout dans des milieux où on luttait. Je viens d'un milieu bourgeois absolument nul où on se préoccupe de pas grand-chose. Et donc, pouvoir être grosse, ça m'a permis de m'intéresser au féminisme. Moi, je suis tombée dans le féminisme à cause de mon corps gros parce que j'ai vu qu'être une femme grosse, avoir l'expérience d'avoir un corps gros quand on est une femme, c'est encore plus dur parce que la grossophobie t'es une discrimination très genrée. Je me suis intéressée au racisme parce que la grossophobie, historiquement, née avec le racisme, avec les idées de différenciation entre les corps, avec cette idée de quand on est blanc, il faut que l'autre soit très étranger à nous pour qu'on puisse le dominer. Donc tout ça, vraiment, en fait, être gros m'a permis d'accéder à plein de choses que j'ignorais et aussi au genre, bien sûr. Enfin voilà. Donc pour moi, c'est presque une révélation de voir qu'en fait, la grosse hobbie était multifactorielle et que je pouvais m'engager dans plein de luttes à la fois aussi par ce biais-là. Qu'est-ce que c'était le reste ? Ah oui, les autres ouvrages, j'ai eu la chance de participer sous la direction d'Elsa Dorlin, Elsa Dorlin, Paris 8, l'autodéfense féministe, tout ça, tout ça. Un livre qui s'appelle Feu, abécédaire du féminisme ou des féminismes vivants, dans lequel elle a regroupé tout un tas de gens qui sont féministes, mais pas forcément des féminismes dont on parle beaucoup, enfin, phénismes normées, mainstream. Et donc j'ai un texte dans ce livre et j'ai aussi participé avec Julie, d'ailleurs, à un ouvrage chez Hachette qui s'appelle « Fruits de la colère » où on s'interrogeait de manière collective avec d'autres personnes comme Fatima Ouassac, Lucille Bélan, Douze Dibondo, Dibongo, Dibondo, sur ce que la colère fait aux femmes, ce que la colère fait aux minorités de genre, comment est-ce qu'on deal avec notre colère. Et voilà. Et à venir, un ouvrage sur la vulgarité, chez Hachette, aussi avec Julie, avec Valérie Rérobert, qui est dans la salle, la star du féminisme français. Et voilà. Et puis plein d'autres choses, sans doute. Et un documentaire, absolument. J'ai aussi fait un documentaire qui s'appelle « Daria Marx, ma vie, en gros », sur France Télé, il y a quelques années, 3 ou 4 ans, juste avant le hashtag le Covid. C'est un documentaire qui raconte un peu ma vie, un peu la vie des gens qui sont agro-politiques. C'est pas du tout ce que je voulais faire à la base. À la base, je voulais faire un documentaire sur la grosse phobie, sur la grosse vie médicale, avec des chiffres, avec des enquêtes, etc. Et puis France TV m'a dit « Non, nous, on veut des trucs incarnés, on veut que tu racontes ta vie, on veut du témoignage. » Donc, comme j'avais très très envie quand même de faire ce documentaire, on a tout changé et je ne regrette pas. Mais je tiens à dire que c'était pas du tout ce que je voulais faire à la base. Ce qui est bien, du coup, c'est que la partie enquête et chiffres et tout ça se retrouve dans ce livre. Du coup, par rapport à d'autres livres ou produits culturels sur le sujet de cette discrimination, sur les personnes grosses, etc., pourquoi penses-tu que ce livre trouve sa place ? Déjà, je pense que c'est un des premiers livres où on n'a pas exigé de l'auteur ou de l'autrice qu'il y ait cette notion d'incarner. C'est-à-dire que je n'ai pas été obligée de raconter ma vie et mes traumas et d'avoir une séance de psy avec Libertalia pour qu'ils m'autorisent à écrire ce livre, ce qui est quand même aujourd'hui beaucoup le cas chez des éditeurs qui veulent absolument qu'on fasse de l'incarner, qu'on raconte sa vie. C'est vraiment génération podcast, témoignage, et je raconte mon viol à binge audio. Enfin bon, là, j'ai pas du tout envie de faire ça. Désolée, je suis un peu en roue libre. Mais j'en ai un peu marre, en fait, c'est pour ça. J'en ai marre de ça, j'en ai marre de cette économie du témoignage où on oblige les femmes et les minorités de genre à se raconter. Et après, les gens font des thunes avec ces récits qui n'appartiennent plus aux gens qui viennent témoigner. Je trouve que c'est vraiment problématique. Et donc, j'étais ravie quand Libertalia m'a proposé d'écrire dans cette collection parce que je n'avais pas à raconter ma vie. et que vraiment, elle n'est pas assez intéressante pour que je la raconte. Et donc, dix questions, ça m'intéressait parce que je pouvais raconter plein de choses sur la grossophobie. Je pouvais vraiment faire un panorama sur la grossophobie. Je pouvais aussi raconter l'histoire de celles et ceux qui luttent contre la grossophobie, ce qui n'existe pas en France. C'est la première fois qu'on a un livre en français qui parle des luttes contre la grossophobie en France, aux États-Unis, etc., qui raconte ces histoires-là. Donc, pour moi, c'était très important parce que la lutte que je mène aujourd'hui, je ne suis pas une génération spontanée. Je bénéficie du travail de gens qui l'ont fait avant moi. Donc, ça, c'était hyper important pour moi. Et puis, vraiment, j'ai pu apporter plein de choses. J'ai pu parler. Là, on a une actualité brûlante sur les nouveaux médicaments contre l'obésité, l'osimpique, les glucophages, les injectables. Donc, ça, c'était pour moi aussi très important d'en parler dans le livre parce que c'est des questions qui vont se poser. Et c'était important pour moi d'apporter des outils de réponse aux gens qui vont lire le livre. Donc, c'était vraiment chouette d'avoir de la place, en fait, pour faire du fond sur la grossophobie. Parce que, pour l'instant, on est encore au stade sur la grossophobie où on nous invite dans Un jour, une histoire. Aujourd'hui, Muriel, qui pèse 183 kilos, va nous dire comment elle a trouvé l'amour. Mais on ne s'intéresse pas tellement à la profondeur, en fait, des choses, à pourquoi il y a une discrimination grossophobe, sur quoi elle s'appuie, sur quel rouage, comment est-ce qu'on pourrait venir à bout. Enfin, vraiment, tout le monde s'en fout. Donc, c'était super d'avoir cet espace pour écrire, en fait, tout ça. Merci beaucoup. Du coup, en quelques mots, maintenant qu'on a posé le contexte, est-ce que tu peux nous donner une courte définition de la grossophobie ? Non. Courte, non. Alors, la courte, c'est que la grossophobie, c'est la discrimination qui est faite aux personnes grosses. Bon, ça, c'est la base. Donc, c'est toutes les attitudes discriminatoires. Mais, alors, après, c'est un peu... C'est très large que la grossophobie, c'est à la fois la grossophobie intime, celle qu'on vit dans sa famille, celle qu'on vit par rapport à son propre corps, celle des injonctions reçues, celle de la société, celle des médecins, celle de l'accès aux soins, celle de l'accès à l'embauche. Bref, tous les moments où on a de la représentation. Et puis, il y a aussi une organisation grossophobe de la société. Une manière de penser la société qui est grossophobe, et à la fois dans l'accès aux soins, dans les politiques de santé publique, dans les constructions des villes, dans les constructions des salles de spectacle, de partout où on accueille du public. Ça rejoint notamment les luttes creep, les luttes antivalidistes, parce que là où on fait asseoir un gros, généralement, on fait aussi passer un fauteuil roulant. Donc, c'est des choses qui se rejoignent aussi. Donc, c'est très vaste, la grossophobie. Elle se niche partout, tout le temps. Et comme le mot est un peu connu, tout le monde sait un peu dire le mot grossophobie. C'est plus étranger, ça fait plus bizarre aux gens de le dire. Mais par contre, parfois, c'est un peu utilisé bizarrement par des gens qui se tordent en deux pour avoir un petit bourrelet devant la gueule. Ils disent « Ah ouais, je souffle de grossophobie ! » Donc ça, j'aimerais qu'on arrête un message chez vous. Toutes les personnes subissent du body-shaming, c'est-à-dire qu'on fait honte au corps dès qu'ils sortent un peu de la norme, notamment les femmes et les minorités de genre. Mais la grossophobie, c'est vraiment une discrimination spécifique aux personnes grosses. Et là, j'enchaîne sur « Mais c'est quoi, une personne grosse ? » Allez-vous me demander. Alors, je n'ai pas de réponse officielle à cette question, puisque je me refuse à utiliser l'indice de masse corporelle, qui est, vous savez, le rapport taille-poids qu'on fait chez le médecin. Ils ont des petits trous. Et ils vous disent « Oh là là, Madame Michu, vous êtes à 32, c'est très grave, vous allez mourir. » Bon. Cet indice de masse corporelle qui a été inventé par le bon docteur Ketley, qui a été d'abord une mesure qui servait à assurer les gens et à dire si on leur filait des surprimes ou pas, puis qui a été intégré à la médecine, qui veut un peu tout et rien dire, et qui est surtout une mesure médicale. Et je ne suis pas médecin, donc je me refuse à l'utiliser. Donc je ne vais pas non plus prononcer les mots d'obésité. Parce qu'en fait, l'obésité, c'est un mot médical et que je ne suis pas médecin. Donc moi, j'utilise gros, gros, grosseur de manière indéterminée. Mais pour revenir à qui est gros ou pas, moi, j'utilise toujours la même métaphore. Je dis que si vous oubliez votre maillot de bain et qu'on est un samedi après-midi à Limoges et que vous avez absolument besoin de trouver un maillot de bain, et je ne parle pas de trouver un maillot de bain qui vous plaise ou qui soit à votre goût ou dans la bonne couleur, je parle juste de trouver un morceau de tissu imperméable dans lequel vous pouvez faire rentrer vos fesses et que vous n'y arrivez pas, moi, je pense que c'est ça. C'est une définition un peu bâtarde, mais ça permet à tout le monde de se faire une idée de c'est quoi un corps gros. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Alors, je me demandais si tu accepterais de lire un passage du début de ton livre qui, je trouve, résume très bien les propos que tu viens de tenir. Ce serait de... ici jusqu'au... je pense... Les costauds, les rondes, les voluptueuses, les adipeux, les bonnes vivantes, les grassouillets, les dodus, les patapoufs habitent le territoire du petit peuple des grosses sans qu'on puisse tout à fait lui donner de frontières claires. Ce sont les personnes non grosses, d'abord, qui veulent être rassurées. Il faut leur promettre qu'elles ne sont pas tombées du côté obscur de la force. Non, vous n'avez pas l'air gros dans ce pantalon. Oui, reprendre du dessert est un acte de rébellion à la culture des régimes que vous pouvez vous permettre sans craindre le rebut. Les personnes concernées par la grossophobie ne prennent pas part à cette foire à la réassurance collective. Elles savent qu'elles sortent de la norme et tout est fait pour le rappeler sans cesse, partout, tout le temps. La grossophobie est ainsi une discrimination à la fois systémique et privée. Elle vous colle à la semelle pour ne plus vous lâcher. Elle s'organise dans les rouages de nos systèmes éducatifs, dans nos décisions de santé publique, dans l'égalité de l'accès aux soins. Elle nourrit les appétits capitalistes des géants industriels à hauteur de milliards d'euros chaque année. Elle se cache dans les placards cadenassés des cuisines familiales des adolescents désignés comme gourmands. Elle se mêle aux violences sexistes et sexuelles. Elle se tisse dans les mailles des vêtements introuvables passées à une certaine taille. La grossophobie se porte bien et elle n'est pas inquiétée par le législateur et se trouve soutenue par un sentiment trop humain, la légitimation de la violence au nom d'une cause imaginaire. Merci beaucoup. Comme tu nous le disais, la grossophobie est une discrimination qui touche à beaucoup de niveaux et c'est ce que tu as essayé de montrer, enfin, ce que tu as très bien réussi, je trouve, à montrer dans ce livre. Est-ce que tu peux nous donner quelques idées des thématiques que tu abordes dans l'ouvrage ? Oui. Je parle... Est-ce que je sais encore de quoi je parle ? Je parle... Je parle... Oui, je parle des origines de la discrimination parce qu'il est quand même vraiment important de faire un petit panorama historique. On a souvent cette parole un peu arbitraire de dire « Ah, mais les gros, avant, c'était super d'être gros. T'as qu'à regarder les tableaux de Rubens. Il adorait les gros. C'était super d'être gros. » C'est complètement faux, en fait. Vraiment, à l'époque, même, être gros, sortir de la norme, c'était déjà quelque chose qui était remarqué. Il y a un historien qui s'appelle Georges Vigarello qui a écrit une histoire de l'obésité que je vous recommande, enfin, l'histoire du corps gros, et qui raconte très bien qu'à l'époque même, le chevalier un peu plus gros que les autres, on se foutait de sa gueule parce qu'il n'arrivait pas à monter à cheval. Donc, bon, c'était déjà une représentation moqueuse du corps gros. Je parle dans deux chapitres de la lutte contre la grossophobie parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'importait. Rappeler d'abord que la lutte contre la grossophobie, elle commence avec des femmes grosses et racisées, des femmes noires grosses aux Etats-Unis, qu'elles se mêlent dans ses débuts à la lutte pour les droits civiques et que c'est à ce moment-là que la lutte contre la grossophobie n'est réellement. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de faire l'histoire de ça. Et puis, dans un autre chapitre, de l'histoire en France, de ce que j'ai commencé à raconter sur Anne Zemberland, allégaux fortissimaux et puis des associations qui vivent encore aujourd'hui de la manière dont on se bat aujourd'hui contre la grossophobie, de mon association de gras politique et puis aussi des associations de médecins parce qu'il y a des associations de médecins qui se disent contre la grossophobie. Parce qu'en fait, quand on creuse un peu, ce sont des médecins qui font des chirurgies de l'obésité. Donc, ils luttent contre la grossophobie en amputant les gens d'organes sains. Bon, c'est une manière de lutter intéressante. Il y a aussi des associations de patients, gros, ceux qui considèrent qu'être gros, c'est d'abord être malade et qui donc font des associations de malades. Donc, il y a diverses manières de lutter contre la grossophobie. Ça me tenait à cœur d'en parler. Je parle évidemment de la grossophobie médicale parce que c'est vraiment terrible. Les gens ne se rendent pas compte à quel point l'accès aux soins est une galère des consorts de la norme quand on est gros, grosse et en situation de précarité parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, les gros et les grosses en France sont d'abord des gens qui sont précaires, qui habitent dans des territoires des déserts médicaux, etc. C'est une galère incroyable. Notamment, allez, juste une ambulance bariatrique, c'est une ambulance, alors selon les compagnies d'ambulance, c'est quand on dépasse 120 ou 150 kg, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Mais en tout cas, sachez qu'une ambulance bariatrique n'est pas remboursée comme une ambulance à poids normal. Une ambulance pour poids normal, c'est remboursé à 100 % si vous avez le bon mot du médecin. une ambulance bariatrique, même avec le bon mot du médecin, on ne vous rembourse que sur la base du poids normal et vous devez payer le reste. Il y a des départements en France où il y a zéro ambulance bariatrique. Si vous avez n'importe quoi, il faut attendre sur un bancard ou par terre qu'on fasse venir l'ambulance bariatrique de deux ou trois départements pour qu'on vienne vous porter secours. Aujourd'hui, en France, il y a des départements des régions entières où il n'y a pas de camions de pompiers qui puissent prendre en charge des personnes qui font plus de 150 kg. Alors ça ne peut pas paraître énorme, 150 kg, moi je fais plus de 150 kg. Ça veut dire que pour moi, aujourd'hui, c'est un problème. Il y a des régions en France où je ne peux pas être secourue si je me foule la cheville, ce qui n'a rien à voir avec mon obésité. J'ai dit obésité, oulala, mais vraiment, ce qui peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire qu'en France, on ne prend en charge les gros et les grosses que quand on accepte de rentrer dans des parcours d'amaigrissement. Et là, comme par hasard, on a des brancards à nos tailles, des lits médicalisés au bon poids, des tables d'opérations qui supportent nos poids. Alors là, il n'y a plus de problème. Il y a même la petite blouse d'hôpital qui couvre nos fesses. Tout est prévu pour nous. Mais par contre, une grosse qui se casse la jambe, c'est la merde. Même un fauteuil roulant bariatrique, puisque les grandes tailles s'appellent bariatriques en médecine, il y en a un par CHU. Si on est 20% d'obèses en France, selon les statistiques, il ne faut pas être deux gros à se casser la jambe le même jour dans un CHU. Sinon, c'est collant de tas et on se tape pour savoir qui a le fauteuil roulant. Donc c'est vraiment très très grave. Voilà. Après, je parle aussi des discriminations à l'embauche, des discriminations dans la famille, dans les études, parce que malheureusement, ça attaque partout et c'est lancinant. Et puis, je voulais aussi parler, c'est ça, j'ai oublié de vous dire, dans la discrimination médicale, je parle aussi des nouveaux médicaments de l'obésité, parce qu'on essaye là de nous dire qu'on est sur une révolution, que le monde va changer, qu'on va pouvoir tous s'injecter de l'eau en pique, qui est un anti-diabétique à la base, et qu'on nous dit que ça va tous nous faire maigrir et que ça va être super. Bon, alors, déjà, je voulais rappeler tous les scandales médicaux qui a eu lié aux médicaments de l'obésité, puisque tous les essais qui ont été faits de mise en marché de médicaments contre l'obésité se sont soldés par des crises sanitaires graves, des gens qui sont morts, des problèmes cardiaques que les gens gardent à vie. Et là, avec ce nouveau médicament, on commence à avoir des études qui prouvent qu'ils ne fonctionnent pas tant que ça, qui a des effets délétères très graves, des effets secondaires très graves, mais on s'en fout puisqu'on va tous maigrir. Oui, trop bien. Et surtout, je voulais aussi rappeler que les décisions de santé publique en France sont prises surtout sur la base de rapports et que dans le dernier rapport obésité qui on voit apparaître, le laboratoire qui fait l'Ozampic, le Novo Nordisk, en fait, il a été reçu à cinq reprises par les gens, les parlementaires qui ont fait ce rapport obésité et ils ont dit il faut absolument que vous passiez l'obésité. Je suis désolée, c'est un peu technique, essayez de me suivre. Pour l'instant, l'obésité n'est pas une maladie chronique. On ne peut pas avoir une ALD à la sécu pour obésité. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Et en fait, ils veulent passer l'obésité en maladie chronique pour faciliter le remboursement de l'Ozampic de ces nouveaux médicaments. Donc, c'est vraiment un truc de gros sous de labo et ça me fait péter un câble que personne en parle et que personne lise même le rapport obésité et se disent mais pourquoi diant ce laboratoire a-t-il été reçu tant de fois ? C'est quand même un peu bizarre. Voilà, et donc je parle de plein de choses. C'est passionnant, lisez-le vraiment. Quelle belle ouvrage. Non, et je parle aussi de qui sont les gros parce qu'en fait, il y a toujours un reproche qui nous est fait à nous les militantes contre la grosse ovie. C'est, ah ouais, mais quand même, être gros c'est mauvais pour la santé et puis quand même, vous faites la promotion de l'obésité. Écoutez, oui, c'est vrai, c'est vrai, je promeux l'obésité partout. Soyez obèses, oui. Non, c'est faux. En fait, ça me tenait à cœur de dire pourquoi on est gros. Personne ne le sait en fait. Donc l'obésité, j'en ai marre de dire obésité de la grosseur aujourd'hui, c'est multifactoriel. On pense que c'est très génétique, on pense que c'est très environnemental. Il y a des complotistes qui disent que c'est les trucs dans le ciel ou les perturbateurs endocrétiens ou les microplastiques ou enfin, vraiment, c'est, voilà. Mais il y a aussi l'obésité réactionnelle parce qu'on a vécu un trauma. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, on sait que, vous savez ce que c'est un trouble du comportement alimentaire ? La boulibille, l'hyperphagie, tout ça. On sait qu'un très grand pourcentage de personnes grosses ont des troubles du comportement alimentaire. Et on sait aussi que sur ces gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, un très grand pourcentage ont vécu des violences sexuelles dans l'enfance. Est-ce que c'est très compliqué de faire le lien entre beaucoup de gens gros ont vécu des violences sexuelles dans l'enfance ? Moi, ça me paraît pas ouf, assez facile à faire, mais pourtant, personne ne le fait. Est-ce que les séances de psychologues sont remboursées par la sécu ? Je ne pense pas. Par contre, se faire piquer à l'Ozambique sera bientôt remboursé. Enfin, voilà. C'est vraiment dénoncé l'espèce d'hypocrisie et le paradoxe total qu'on a sur le traitement de l'obésité en permanence dans le pays. Et qui sont les gros ? Pardon, j'ai complètement changé de sujet. Qui sont les gros ? Je voulais parler de qui sont les gros ? C'est-à-dire que les gros en France sont précaires. Quand on superpose la carte de la pauvreté, du chômage et de l'obésité en France, ce sont des cartes qui se superposent parfaitement. Donc on est sur des gens qui sont précaires, qui n'ont pas accès à de la nourriture de qualité, qui ne choisissent pas forcément ce qu'ils mangent. On est aussi dans des logiques qui font qu'on ne permet pas aux gens de se nourrir correctement. Des gens qui sont à la rue, etc., qui n'ont pas accès à la cuisine, on va quand même leur demander de manger 5 légumes par jour. Par exemple, les associations qui font des dons, des paniers alimentaires comme le Secours populaire, ils sont obligés de rappeler aux bénéficiaires de ces paniers alimentaires qu'il faut faire attention à ce qu'ils mangent, alors que ces gens n'ont rien à bouffer et qu'ils viennent chercher des paniers alimentaires au Secours populaire. Le Secours populaire doit signer des contrats qui les obligent à faire de la prévention, de lutte contre l'obésité à ces gens qui n'ont rien à bouffer. On est vraiment dans des logiques qui sont incroyables. Donc je parle de tout ça et de bien d'autres choses. Merci beaucoup. J'ai une dernière question avant de lancer les questions. Puisque donc tu soulignes l'importance d'envisager cette discrimination grossophobe sur le plan politique, aujourd'hui on est dans un événement qui est militant, si je peux me permettre le mot. Je pense qu'ici c'est bon. Et donc est-ce que... Est-ce que tu peux nous dire quels efforts devraient faire les milieux militants pour travailler sur cette discrimination ? Déjà, arrêter de penser que c'est parce qu'on parle de grossophobie qu'on va arrêter de parler de lutte des classes. Moi j'entends beaucoup ça à gauche. D'abord la lutte des classes, d'abord la lutte des classes, d'abord les classes. Oui, la lutte des classes, d'accord, la lutte des classes. Mais il se trouve qu'en fait lutter contre la grossophobie c'est aussi... Ça fait partie de la lutte des classes parce que les gens qui sont très gros viennent souvent de classes très défavorisées. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe là, quelque chose à dire. Donc on n'est pas si loin. Et dans les orgas de gauche, tout ça, c'est un impensé total la grossophobie. Enfin... Déjà, le validisme est un impensé. On est encore dans des lieux ici, c'est bien, c'est accessible, on peut entrer en fauteuil roulant, c'est à plat, mais il y a plein de lieux où on ne peut pas venir. La manifestation, ce n'est pas un lieu où tout le monde peut venir, ce n'est pas pensé pour tout le monde. Alors après, il y a deux écoles, on peut penser que tout le monde n'est pas appelé à venir en manif. Enfin voilà, je pense qu'on a du taf à rendre nos mouvements inclusifs et ça passe aussi par penser par la grossophobie. Et puis vraiment, en fait, juste l'inclure, quoi. Enfin, si vous êtes de gauche, vous êtes féministe et vous êtes aussi contre la grossophobie, vous êtes antiraciste, vous êtes pour la libération de la Palestine, enfin, vous êtes pour tout ça à la fois, quoi. En fait, vous ne pouvez pas choisir, quoi. Vous prenez le tout ou alors vous n'êtes pas de gauche, vous rendez votre carte et vous sortez. Merci d'avance. Et puis voilà, quoi. Applaudissements. Eh bien, ni Daria, ni moi ne sommes médecins, donc désolée, nous ne pourrons pas répondre à cette question, mais c'est une question tout à fait légitime. Merci beaucoup, Daria. Et donc, on va ouvrir le... Oui, on va ouvrir aux questions et Nicolas va vous donner le micro. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonsoir, merci beaucoup. Donc oui, ton livre, je l'ai pris en plusieurs exemplaires parce que j'aimerais l'offrir et j'invite tout le monde à faire de même. j'ai une collègue qui est dans un parcours pour une chirurgie bariatrique et ça fait à peu près six mois que je lui envoie toutes les ressources que j'ai, dont évidemment Grappolitik, parce que je sens qu'elle ne le fait pas pour de bonnes raisons. Je ne suis personne pour dire ça, mais je sens qu'elle n'a pas pris la mesure de ce que ça veut dire cette opération et de toutes les conséquences. Elle a des enfants, j'aimerais que ça se passe bien pour elle. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans le parcours mais qui peut peut-être encore y réfléchir ? Merci. C'est pas simple du tout parce que d'abord je ne veux pas du tout me dire que je suis contre la chirurgie bariatrique et la chirurgie de l'obésité. Ce ne sont vraiment pas des décisions qui m'appartiennent déjà. Je ne me sentirais personne pour dire à quelqu'un ce qu'elle ou il doit faire de son corps. Ce n'est vraiment pas ce que je veux faire. Ce que je sais par contre c'est que quand on envisage de faire ses chirurgies il faut y dédier le reste de sa vie. Ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on fait par-dessus la jambe. Il faut avoir les moyens aussi parce qu'il faut savoir qu'après une chirurgie de l'obésité qui consiste quand même à créer une maladie de la malabsorption dans l'estomac notamment c'est-à-dire qu'on ne va plus digérer pareil, qu'on ne va plus pouvoir prendre les nutriments des aliments. Il faut se supplémenter à vie. C'est très important. Sinon on fait des carences en fer, en B12 qui peuvent être vraiment dangereuses neurologiquement pour le corps etc. Et ces compléments alimentaires qui sont obligatoires après la chirurgie ne sont pas remboursés par la sécu et ils ont un coût certain. Donc d'abord il faut avoir l'assurance qu'on peut assurer ce coût qu'on va pouvoir faire les examens. Et puis moi j'ajouterais mais qui devrait aussi être obligatoire quelque part de se faire suivre psychologiquement pendant quelques temps après la chirurgie parce qu'on sait statistiquement que les gens qui font des chirurgies de l'obésité font ce qu'on appelle des transferts d'addiction parce que souvent c'est des gens qui avaient des troubles du comportement avant qui n'ont pas réglé leurs troubles du comportement et qui ne peuvent plus faire de crise de compulsion alimentaire parce que leur bébé estomac comme on dit sur les forums d'internet ne leur permet pas ou alors c'est très dangereux. Et donc c'est des gens qui ont 5 fois plus de chances de devenir alcooliques, 5 fois plus de chances de devenir accros au jeu, 5 fois plus de chances de devenir usagers de drogues dures et ça ça existe c'est des statistiques qui existent. Il faut savoir aussi qu'après une chirurgie bariatrique il y a 90% de chances de divorcer dans l'année qui se fait une chirurgie bariatrique tellement c'est une révolution enfin c'est pas le bon mot mais tellement c'est un bouleversement très fort pour le corps pour la manière dont on est perçu par la société pour la manière enfin bref c'est un vrai bouleversement. Donc moi les gens qui veulent faire de la chirurgie bariatrique j'ai pas d'avis le seul avis que je dis c'est sois solide sur tes assises vraiment il faut que tu sois assis sur ton projet que tu saches où tu vas que tu saches ce que tu fais et après il y en a qui fonctionnent et c'est super et les gens sont heureux heureuses et ça fonctionne et ils ont aucun problème et tant mieux et c'est super mais vraiment ce qu'on voit des gens qui souffrent d'effets secondaires de chirurgie bariatrique de chirurgie qui se passe mal et qui après rentrent dans des systèmes où je vous rappelle ce que j'ai dit au début de la discussion qu'on a rien pour prendre en charge des gros en France des gens qui sont toujours gros qui sont toujours avec des gros problèmes de santé dans des hôpitaux où on a rien pour les traiter où ils rentrent pas encore dans le scanner parce qu'ils sont trop gros donc on peut pas savoir s'ils ont une fistule ou pas s'ils ont une éventration ou pas qu'on sait pas trop comment les soigner etc ça crée des situations qui sont dramatiques vraiment dramatiques donc quelqu'un qui veut faire une chirurgie aussi lourde qu'une chirurgie de l'obésité je leur dis vraiment sois sûr de toi sois sûr de toi et force-toi à lire les histoires où ça marche pas parce que quand on prépare une chirurgie de l'obésité avant, après regardez avant j'étais grosse j'étais moche et j'étais mal habillée et maintenant je fais bien bon non c'est pas comme ça que ça marche vraiment et puis je rappelle ce chiffre quand même statistique que 40% des chirurgies de l'obésité sont des échecs donc 40% des chirurgies de l'obésité en France les gens perdent du poids le reprennent ou alors ne perdent pas de poids donc c'est cher payer l'estomac qu'on te découpe pour 40% de chance que ça marche pas à mon goût voilà ce que je dirais il est difficile de ne pas être marxiste avec vous sur ce sujet j'ai apprécié notamment le fait lorsque vous avez dit les raisons d'être gros pendant très longtemps on a eu l'image que celui qui était gros c'est celui qui bouffait trop et on a totalement ignoré d'autres raisons et c'est un petit peu aussi un héritage du 19ème siècle le bourgeois si vous aviez si vous étiez gros c'est que vous mangiez à votre faim vous étiez un privilégié et c'est resté quoi qu'il en soit parce que les choses évoluent de génération en génération je crois qu'il y a un gros travail à faire sur l'idée de faire comprendre que en effet lorsqu'on est gros obès tout ce que vous voulez ce n'est pas forcément une question alimentaire ça peut s'expliquer on a l'exemple vous citiez pour les gens défavorisés très criant c'est aux Etats-Unis où là c'est vraiment un flagrant mais je crois que ce qu'il faut c'est absolument insister sur le fait qu'il y a plusieurs causes à cela des causes en effet génétiques psychologiques et c'est là dessus je crois qu'il y a un travail à faire y compris du côté médical alors moi j'en ai rien à foutre en fait de pourquoi les gens sont gros vraiment j'en ai rien à foutre j'ai besoin en fait quand les gens sont en fauteuil j'ai besoin que la route soit ok pour les fauteuils parce qu'ils étaient bourrés à 180 sur l'autoroute et qu'ils se sont pris en platane ou alors qu'ils sont nés comme ça en fait j'ai besoin que la route elle soit ok pour tout le monde pareil enfin donc c'est pas vrai monsieur c'est pas vrai moi au début je pensais ça et au début j'étais en fait moi je suis grosse parce que mon grand-père m'a violée et bien même ça les gens ils en avaient rien à foutre donc je vais vous dire ils en ont rien à foutre les gens moi je pense que ça change rien salut déjà merci pour ton bouquin merci pour ton intervention ce soir moi ce que je voulais ajouter un peu aux réflexions c'était aussi le fait que sur les personnes grosses on parle beaucoup de leur responsabilité c'est ce que tu disais tout à l'heure avec le fait que médicalement parlant par exemple on a accès à des soins on a accès à des infrastructures pour les personnes grosses quand elles veulent maigrir ça veut dire qu'il y a une forme de méritocratie aux soins médicaux et que du coup par ce fait là il y a une volonté d'être gros qui est perçue de manière négative socialement puisqu'en fait si on est gros c'est un peu de notre faute voilà on fait pas les efforts voilà et qu'à partir du moment où on essaye de coller finalement à cette image qu'on nous pousse à avoir à ce moment là on mérite d'être traité décemment et c'est ça que je trouve grave et je te rejoins sur le fait qu'on s'en fiche de savoir effectivement pourquoi en fait le principal c'est pas la question effectivement c'est pourquoi on est traité moins que des humains en fait c'est ça que je trouve intéressant ça marche pas si ça marche oui complètement il y a un chantage à la dignité totale qui est fait avec nos existences ça c'est enfin vraiment moi le nombre de gens qui souffrent qui sont en attente d'une prothèse de hanche d'une prothèse de genoux d'une opération alors que oui c'est vrai sur des poids très élevés sur des poids très élevés il peut y avoir des complications post-opératoires c'est vrai je nie pas la science elle existe par contre on sait opérer les gens on sait opérer les gens on sait prendre soin des gens après une opération on sait des choses qu'on fait sauf qu'on est dans un système de médecine qui doit être rapide parce qu'on doit être rentable etc etc et donc on dit à ces gens allez perdre 50 kilos puis revenez on fera ça sauf qu'en fait la personne est en souffrance affreuse ne peut pas marcher et on lui dit perdre 50 kilos c'est impossible je vous soumets aussi l'exemple de la PMA aujourd'hui on me dit oui la PMA pour tous bon déjà non et en plus pas de PMA pour les personnes grosses les centres de PMA refusent les personnes grosses au delà d'un IMC de 30 on vous dit allez faire un bypass perdez 50 kilos et puis revenez là on fera une PMA sauf que l'âge moyen de la PMA en France c'est 32-33 ans si vous allez faire une chirurgie bariatrique entre le pré-opératoire le post-opératoire c'est 3 ans 1 an avant l'opération et 2 ans après l'opération pendant lesquels on vous déconseille d'avoir une grossesse parce que c'est très compliqué ça veut dire que si vous avez 33 ans vous avez maintenant 36 ans vous revenez au centre de PMA vous avez à peu près 18 mois d'attente ça veut dire que vos premiers essais c'est vers 38 ou 39 ans est-ce que vous savez ce que chaque année en termes de fertilité ça coûte aux personnes qui veulent avoir une grossesse ça veut dire qu'on refuse aux personnes grosses la PMA c'est extrêmement grave et personne n'en parle mais c'est comme on la refuse aussi aux personnes trans et c'est gravissime et d'ailleurs je pense qu'il y a des parallèles vraiment très forts à faire entre les personnes trans et les personnes grosses dans la manière dont leur dignité sont sans cesse remises en cause par l'institution et par la médecine je ne sais plus du tout où j'allais avec ça mais voilà je voulais dire aujourd'hui on a une grosse offensive de la droite qui veut interdire les bloqueurs de puberté pour les personnes trans qui veut rendre les transitions plus compliquées etc nos espèces de paniques morales de droite vraiment très très graves et en fait il y a aussi une panique morale sur l'obésité en fait très grande panique morale et je voudrais juste citer ce truc qui m'apparaît comme incroyablement important à savoir c'est qu'il y a eu des grandes grandes études mais je ne parle pas d'une étude sur 200 personnes c'est des méta-études avec beaucoup beaucoup de gens et on dit ok en fait si vous êtes très très obèse le risque sur la santé il est fois 2 on va considérer que vous multipliez par 2 le risque d'avoir des emmerdes de santé ok vous savez ce qui multiplie par 3 le fait de mourir d'avoir des emmerdes de santé la pauvreté en fait aujourd'hui il vaut mieux être pauvre et mince il faut être riche et gros que pauvre et mince et ça personne n'en parle jamais quoi et juste ça je voudrais juste dire ça il faut arrêter avec les paniques morales il faut en France les transitions des personnes grosses sont très compliquées on a toutes les personnes qui souhaitent se faire opérer de mamectomie par exemple sont refusées par le chirurgien en disant on n'opère pas les gros on ne sait pas opérer les gros ils savent très bien opérer les gros c'est juste que ça les fait chier parce qu'il faut plus de temps post-off il faut plus d'infirmiers parce qu'il faut un infirmier de réa qui fait attention pendant l'anesthésie mais on sait très bien faire ça on refuse de donner des hormones parce qu'on dit ah mais les hormones mais ça va vous faire grossir oui mais en fait je vais crever si je transitionne pas donc on fait quoi je maigris je crève c'est vraiment très grave et donc force à nos adèles trans qui est gros qui souffre de ça voilà oui juste une chose on avait la chance de se connaître donc par exemple tu parlais tout à l'heure des luttes sociales je pense qu'effectivement un exemple très précis de comment la grossophobie peut être intégrée dans d'autres luttes sociales un exemple qui s'est passé avec Pôle emploi enfin France Travail maintenant je veux dire il y a de la maltraitance c'est clair qu'y compris la question de la grossophobie ça provoque beaucoup de maltraitance y compris institutionnelle dans les hôpitaux dans beaucoup de choses mais par exemple je vais donner dans le domaine de l'emploi il se trouve que j'y bosse donc je connais un peu voilà très souvent il y a des gens ils ne sont pas formés là-dessus ils vont voir mais c'est valable également pour les personnes trans dès que quelqu'un va être différent de ce pourquoi il est formaté ce que l'entreprise attend et tout ça va poser problème il y a beaucoup de collègues pendant très longtemps qui ont tendance à dire ah mais il faudrait quand même que vous maigrissiez ah mais il faudrait quand même que vous ayez ceci que cela y compris les trucs ah non mais c'est psychologique les gens ils se mettent à faire de la psycho de comptoir du pôle emploi ça va pas donc à un moment donné les syndicats moi je suis dans le syndicat le SNU en l'occurrence c'est la FSU mais tout on s'est dit on est confronté à des choses comme ça il faudrait arrêter les conneries donc qu'est-ce qu'on peut faire dans des choses comme ça et je pense que ça c'est un exemple qui peut être fait dans beaucoup d'organismes c'est de dire à des gens comme Grappot de dire par exemple à un moment donné de venir parler devant des collègues et que les collègues comme ça ils sachent ce que c'est la grossophobie ce que c'est que la maltraitance et qu'après quand ils sont confrontés qu'ils sont au cabinet avec des gens et ben là ils ont un autre regard et c'est tout à fait valable ce que tu disais Daria par rapport aux personnes trans aussi parce que les choses sont similaires et ça ça permet de voir que c'est pas seulement une histoire de ah ouais c'est psychologique ou non c'est ton hormone ou c'est ton truc c'est ton machin mais ça permet de voir que c'est aussi quelque chose qui est imposé par les normes par le capital parce qu'il faut être formaté il faut être jeune il faut être mince il faut être blanc il faut être ceci cela et que donc oui la grossophobie comme les luttes contre la transphobie ont pleinement leur place dans les luttes sociales et syndicales dans les entreprises aujourd'hui je parle à l'intersyndicale femme de grossophobie voilà je parle mercredi je parle à l'intersyndicale femme il y aura 500 stagiaires de l'intersyndicale femme qui seront réunis salles au lampe de gouge et nous parlerons grossophobie rapport à la norme etc etc et Sud nous a déjà invité pour Sud éducation nous a déjà invité pour parler de grossophobie dans l'éducation nationale comment être prof et lutter contre la grossophobie en cours etc enfin c'est vraiment des luttes qu'on investit on est très potes aussi avec Queer éducation qui forme aussi sur ces questions là enfin on essaie d'intervenir là où on veut et puis on intervient aussi dans les collèges dans les lycées où on va voir la semaine dernière j'étais à Montreuil à la bibliothèque Méliès je crois où il y a trois collèges qui avaient fait tout un travail sur la grossophobie et qui avaient fait toute une fausse émission une émission de télé qui sera d'ailleurs en juin au cinéma de Montreuil où ils nous ont interviewé sur la grossophobie vraiment des chouchous de troisième qui étaient là bonjour vous êtes grosse quel est votre... enfin c'était très mignon c'était très mignon mais je pense ils étaient super investis je pense qu'ils ont beaucoup appris et donc voilà on y va on essaye d'être présent pour ça autant qu'on peut et les choses avancent le problème c'est que les choses avancent lentement et que les choses n'avancent pas mais comme souvent sur les politiques de santé sur les lois il y a aussi un problème dans la loi parce que la grossophobie n'est pas dite explicitement dans la loi donc aujourd'hui si j'avais envie d'aller chez les flics pour porter flingues ce qui n'est pas mon envie première mais si jamais j'avais besoin de le faire pour grossophobie en fait je ne peux pas il y a un article de loi qui dit discrimination à l'apparence mais quand vous arrivez en disant on m'a dit un truc grossophob on vous dit ça va ça va et quand on y arrive par le biais des prud'hommes par exemple à dire il y a eu de la grossophobie dans mon travail ce n'est pas la grossophobie qui est retenue c'est le critère de harcèlement donc c'est très difficile aujourd'hui encore de faire vivre la grossophobie légalement pour autant qu'on ait envie de le faire mais le problème en France c'est qu'on est un pays qui marche comme ça pour faire exister une discrimination il faut qu'il y ait des plaintes il faut que ça soit reconnu etc donc il faut qu'on ça on va d'ailleurs former bientôt les agents du défenseur des droits qui ont bien du mal à savoir ce qu'est la grossophobie et à comment répondre ce qui est un peu inquiétant car c'est le défenseur des droits donc voilà merci beaucoup Daria et merci Libertalia pour l'invitation merci à vous on poursuit tout de suite avec la musique on lance la soirée musicale merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous